Bonsoir, bonsoir, bonsoir à la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien liker, partager la vidéo dans tous les groupes. CNRD, CNRD, on a déjà tout dit ici. Et nous sommes fiers de voir que la vérité est en train de triompher. Tout ce que nous nous avions dit, c'est pourquoi nous sommes fiers du combat que nous nous sommes en train de mener face à ce bandit de Mamadi Doumbouya. Je vous ai dit, le bandit, il veut tout faire pour rester au pouvoir. Et ce que Mori est en train de faire dans les cinq communes de la capitale, nous sommes au courant de tout. Mori connaît l'argent qu'ils sont en train de distribuer pour acheter des jeunes, pour accompagner. C'est-à-dire quand ils seront prêts, comme Mamadi, de le maintenir. Déjà deux ans, vous avez fait déjà, c'est comme trois ans, trois ans. Et en coco, Mamadi, pour dix ans. Non, là, Mamadi, c'est un peu de temps. Walloy, Mamadi, c'est un peu de temps. Il pense qu'il est béni. Walloy, c'est un peu de temps. C'est la malédiction qui est en train de lui frapper. Vous tous, tous ceux qui sont en train de dire, Mamadi, dix ans, Mamadi, quoi? C'est l'argent que vous aimez, mais ça va péter sur sa tête. Ce que le président Alfa Kondé a encaissé pendant onze ans de pouvoir, personne ne peut encaisser. Mamadi, Walloy, moi-même, je t'encourage, il faut te présenter. Il ne faut pas reculer. Je t'ai dit, où tu es actuellement là, dans Calico, tu ne peux plus reculer. Il y a la criève qui est là. Tu avances, tu vas sauter. C'est l'un des deux. Tu as mélangé l'armée, mais ça ne va pas tenir. Vous savez, ça, c'est Guinée News. Vous connaissez le fondateur qui gère Guinée News. C'est Youssouf Boundou. Le gros menteur. Celui qui n'a même pas de diplôme là. Youssouf Boundou. Vous avez vu déjà l'écrit. Ça, c'est les avant-goûts, ça. La Guinée. Le bandit Mamadi Doumbouya, c'est le candidat à la prochaine élection. Prochaine élection présidentielle. Ça, c'est les avant-goûts. Ils vont déjà commencer maintenant. Et actuellement, que je vous partagez dans tous les groupes. Mori Kondé. Mori Kondé, actuellement. Ils sont en train de recruter des jeunes dans les cinq communes de la capitale. Ils ont mobilisé beaucoup d'argent. Konon Mamadi. Soutenon Mamadi. Vous avez oublié le discours de Mamadi le 5 septembre. Je vous ai dit, allons-y seulement. Tous ceux qui vous accompagnent, ce sont des démagogues. Mais le peuple est assez tranquille. Al-Kokono, Kalkunjani, Mori Kondé. Wallah, vous allez tous perdre ici. De la manière que Mamadi est en train de gérer, là. Humilier les gens. Attraper les gens. Pour vous, ça sera pire. Parce qu'encourager de telles bêtises. Mamadi a tué pour venir. Donc, le cas de Mamadi, là. Ça sera pire. Ça sera pire. Encourager. Tous ceux qui sont là aujourd'hui. Ah, vous n'avez pas dit qu'on a dit. Quels sont ceux qui ont soutenu le troisième mandat de Tondinan. Ah ouais. Tous ceux qui sont en train aussi d'encourager la folie de ce bandit, de ce légionnaire. Affichez-vous. Mais quand il y aura le changement, vous allez tous payer. Parce que tout Guineen qui va tomber, à cause de vos bêtises. Vous serez les responsables. Si ça ne va pas chez vous, ça va chez nous. Un tonneau vide. Quelqu'un qui n'a même pas son certificat d'études primaires. Lui, il va être présent de quel pays ? Mais ça ne va pas chez vous. Mais vous êtes malade de dire qu'on va garder ce vaurien à la tête du pays ? Après tout ce qu'il a fait déjà. Près de deux ans. 14 500 personnes. Il y a près de 5 000 encore. Qu'on doit mettre à la retraite. C'est ça le développement. C'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Ah ouais. Non, quand on dit, il y a des, c'est-à-dire malhonnêtes dans notre pays, ça c'est vrai. Non mais il faut être con, il faut être con, il faut être con de dire, de mettre en tête que non, on va garder ce vaurien. Parce qu'à cause de vos intérêts. On va garder ce vaurien là. Vous n'avez pas honte ? Vous qui parlez là. Est-ce que ce vaurien là, il a votre diplôme ? Est-ce qu'il a votre niveau d'études ? Ce vaurien ? Eh non mais vous n'avez pas honte. Où est-ce qu'il y a un gars quoi ? Ces petits politiciens, ces mendiants politiciens, bon, on dit non, il y a un groupe de collectifs, il faut un groupe de collectifs, il faut une déclaration, ils se désolidarisent de l'UFDG. Ils sont importants où ? UFDG est déjà là. Si vous voyez que ces partis-là viennent, ils font alliance, c'est que ces partis sont proches du pouvoir. Si vous voyez que des gens font alliance avec le RPG, les gens sont, le RPG est proche du pouvoir. Si des partis font alliance avec l'UFDG, c'est parce que l'UFDG est proche du pouvoir. Mais si vous voyez aujourd'hui, des gens disent, non, nous, on se désolidarise de l'UFDG. C'est que, maman dit déjà, ils ont déjà signé le pacte, on vous a parlé, on les a donné l'argent, qu'on est venu de soutenir. Wallah, vous allez avoir honte. Non, Allah, vous allez avoir honte. Et je vous ai dit une chose, c'est que le président Alfa Kondé a subi comme manifestation, il fallait être le président Alfa Kondé. L'homme, il fallait être le président Alfa Kondé. Ses relations, ses contacts, l'homme, dans sa tête, il était tranquille politiquement. Mais si vous pensez que votre vaurien de Mamadi Dumbouyala, il pourra supporter. Jusqu'à présent, si vous voyez que le climat, ça va un peu, c'est qu'il ne s'est pas encore prononcé, il ne s'est pas encore déclaré. Officiellement. Mais tout ce que vous êtes en train de préparer, je vous dis, olay, c'est voué à l'échec. Non, non, le bandit sera humilié. Il n'y a rien à voir avec la démocratie, ça n'y a rien à voir avec le développement. C'est des narcos, c'est un bandit, c'est un gangster. C'est un narco qui a fait le coup d'état à son bienfaiteur. Mais olay, il sera humilié. Non, la Mamadi sera humilié devant tout le monde ici. Adiké Benia Kroya. Il est confiné à Yere Koué Kanuna Masayi. Et ma, elle m'a le contact avec le Monelli. Ali Fatiya, elle est confiné à Sakraana. Koué Kéla Guiné Masayi. Elle m'a le contact avec lui, Kouéla Guiné Tabrake Bourboï. Là, ça a compté 26 ans. Même le temps de Lance Nakonte, on peut comprendre, le temps n'était pas révolu comme aujourd'hui. Et même ça, Lance Nakonte, il avait des hommes autour de lui. Il avait des bonnes personnes autour de lui. S'il y a des gens qui n'ont pensé qu'à voler sur les mains. Mais Lance Nakonte, Père à son âme, Mais il avait des hommes qui ont étudié capables. Même bandit comme ça, ils vont venir, ils ont déjà commencé. Le Boundou là, le gros escroc. Celui qui avait menti sur Zénab Nabaya ici. Kou Zénab a détourné 200 milliards. Vous avez vu Guinée News ? Ça, c'est les avant-goûts. C'est dans ça qu'ils vont commencer maintenant. Préparer les esprits sur le terrain. Si vous voyez que Moury est en train d'enlever les zolus locaux, c'est-à-dire les remplacer par, je ne sais pas, leur délégation spéciale. Des gens qui vont soutenir Mamadi. Des gens qui vont lui soutenir. Yap. Des gens qui vont soutenir Mamadi. Likez, partagez la vidéo. Mettez le cœur. Je vous ai parlé. Yaya Sum Sum. Ça, c'est ton affaire. D'ailleurs, même, tu es banné sur cette page ici. Dans les deux. Comment louter Malaya là ? Comment m'a dit, il va faire 26 ans. Dans les deux. Des maudits comme ça là. Un vaurien. Toi, tu n'as même pas honte. Quelqu'un qui n'a même pas le niveau. Sixième année. Des tonneaux vides comme ça là. L'emploi des jeunes. Il vous a promis 15 000 jeunes. On met 14 500 guignons. Parce que vous, à cause des miettes. L'argent que Moury est en train de distribuer. À cause de cela. C'est-à-dire, c'est ça le malheur de la Guinée. On dit non. La Guinée est vachement riche. Notre pays est vachement riche. Ce pays est riche. Mais le problème, il y a trop de malhonnêtes dans le pays. Des gens ne pensent qu'à leur intérêt personnel. Comment on peut garder un vaurien comme ça parmi tous ces technocrates dans le pays ? C'est un vaurien qu'on va choisir. Même dans la religion. Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu dit de choisir le meilleur d'entre vous. Quand on regarde ce vaurien dans l'armée. Ce bandit, ce légionnaire. Est-ce qu'il est le meilleur dans l'armée ? Est-ce que ce vaurien, on peut dire dans l'administration guinéenne aujourd'hui, ce vaurien de Mamadi Doumbouya, on doit le choisir ? Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu, le tout-puissant. Il nous dit, choisissez le meilleur d'entre vous. Est-ce que c'est un vaurien comme Mamadi qu'on va choisir ? Est-ce que c'est un vaurien qu'on doit choisir pour mettre à la tête du pays ? Le bandit est venu gangster, mentir aux Guinéens le 5 septembre. Je ne serai pas candidat. Aucun membre de mon gouvernement. Nous allons faire ça et partir. Après une année, trois mois, les bandits ont pillé le pays. Et il demande 24 mois. Donc, attendez encore un mot dit qu'il y a là. Je vous ai dit, Je suis dit, bonheur on te nettoie on te donne tout et tu viens te flanquer devant les jacques au troisième mandat toi tu as déjà fait tu as déjà fait combien de temps maintenant c'est à dire comment ma adjomaya n'y a pas de travail là oui c'est c'est ton père qui m'a envoyé aux états unis ici il fait c'est ton père qui m'a envoyé ici et la cotisation de votre famille là c'est ce qu'ils ont pris pour payer mon billet d'avion d'encadé parce que tiens à terre avec balal tour l'allée ma photo les fils il n'en bali m'a fondé n'accord le 5 septembre ici moi je vous ai dit la guiné n'a pas de président on a un bandit un braqueur un voleur un narco pour sauver sa tête à braquer à tromper tout le monde au colou dia watibara c'est d'encadé la guinès rassi tol cobe car l'on présent va qu'on est assou au cas ça elle dit le changement qu'il a apporté à regarder quoi voici des mensonges co l'ami du président aucun ami du président a invité le bandit en turquie vous ne comprenez absolument rien c'est ça le problème ce peuple n'est pas bien éduqué les gens parlent de politique ne comprennent pas la politique la tradition entre les états ce n'est pas le présent alfa condé ou le président erdogan qui va arrêter cela les turcs aujourd'hui ils ont des intérêts en guinée al-barak est en guinée d'autres libanais ont des business en guinée quand les bandits du cnrd passent par l'ambassadeur même l'ambassadeur là ils l'ont déjà enlevé l'ambassadeur pour que le bandit mamadine d'oubouya puisse aller assister à l'investiture de erdogan vous avez vu des têtes à tête quand quelqu'un invite là on fait tête à tête vous avez vu des têtes à tête donc arrêtez ici de mentir qu'au erdogan erdogan à quel intérêt avec le bandit qui a donné la chance aux entrepreneurs turcs c'est le présent alfa condé donc quand vous racontez des salades des mensonges la réfléchissez avant de dire ça le bandit a forcé la situation si ce n'est pas si ce n'était pas au bancaire où il est arrêté après ça vous avez vu ça vous mais quand même respecter les gens ça c'est la tradition ça n'a rien à voir si la guinée que ce soit mamadine le bandit ou qui que ce soit quand tu demandes à un pays tu veux assister c'est comme l'anniversaire c'est comme l'anniversaire tu demandes à quelqu'un je peux assister mais ça il est ou il vient au nom d'un pays ça n'a rien à voir que c'est l'ami du présent c'est ce temps s'il ya eu des têtes à tête entre eux on peut comprendre donc ne venez pas ici pour dire oh non le bandit il a invité qui lui parle du troisième mandat mais paul kagame il a invité en guinée je suis en direct là je vous rappelle je suis en direct allô donc la famille moi je vous ai dit restez calme le gars il veut il veut être humilié il va être humilié je vous ai dit de vous calmer oua loi aladi aladi monnaie bo aladi monnaie bo annais en dissa c'est à dire andy sawa non dante kia nasa wala bayatoui koudena timiné kabadji beya koudena timiné kabadji beya et alema foko kwalile kiya nini baye abara nina koumaka c'est pas l'axe qui l'a trompé ce n'est pas sur l'axe que le bandit partait jubilé est ce que le bandit là aujourd'hui il peut aller là bas il n'a pas maté les gens de l'axe vous n'avez pas vu ya eu combien de mots et la cellule qu'est ce qu'il a fait le koudou no ils sont où je vous ai dit de vous calmer un coup d'ankala ko walloy d'ankali mamadiko nala d'ankala ko amafousie naka dia a la gine betta kalawa ejila hake a la lereka fo et hake ini moche ici a lala ikali a lala d'ilita falla koko kake niko a yo tijanfa et kajanfa kamkos ele bana osidia kuyo leko nala baissi tombé sabari adiban na fono lere mina me paye sabari walloy ala dana monebo ni kemi makia alo roubeghe yikon d'ivoire a la fa konete a nyewa matou et mon minutera anterfou la kounou ben ben mana yikon da la koum a il a konon il peut acheter des consciences des journalistes de dima ko konon ko liketa klakali kato massa bay sabari boudou na yere en ketok boudou kalana masaye mouna boudou fouda koumou a tese fos le kala ala tese prezal fakonde se sénat sa nko koukoumou beyi sabari nko femu diawati léte si on n'avait pas donné le temps ni moi tout matang naltou kakou d'etakia mamadila adam na altredafé alberana alberana kodoubal latie mais ça fait presque deux ans bandit bebrai malo sonko le sac de riz c'est combien aujourd'hui y'a combien de guineens qui sont assis aujourd'hui combien de pme même eux les chantiers qu'ils ont commencé aujourd'hui problème de paiement warité et ko danka lanko koukouka konfita ko danka lanko koukouka vourienta koukana masaye e la gine kalou altal nyamaka altal nyamaka al yakaka manka dendul trompe a soukole manka maman sa treyami manka lkabiat et mou si ko kabila gine toriami manka lkabiat et mou si ko kak et ton denu du royal omois a kakabanyan a kamou lkato al konon konon roku voilà ou niabola attendez je vais bloquer un beau air ce mot il a un talent oufola ou ko nia 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 lou panila les pages mcoka y est il vache créer d'autres pages donc franchement je vous ai dit même si ça fait mal mais allons-y seulement maman dit nia ba mibla tako le jour que lui-même ils vont annoncer officiellement c'est pourquoi je vous ai dit dès le départ walloy les gens de maman dit ils m'ont appelé alkao les fois konon les seloudalais les docteurs kasori ils vont si vous voyez que ces gens là sont en prison sa cause de tout ça n'aura sinon impendi qui a volé 30 millions qui a volé 30 millions de dollars si vous voyez que les jeunes qui sont en train d'enlever là s'il n'a pas confiance en quelqu'un parce qu'il sait il va déclarer et toute personne qui peut réagir pour dit tu as dit devant le peuple ici que tu ne seras pas candidat il est en train de mentir sur eux humilier ces gens là quoi il les a radiés maman dit wallahi tena bolaro nala anye wa matou il a solution mwokre mbolo ouye presal fa kondeli il a solution mwokre mbolo iku yobaro presal fa kondeli kake mwomina presal fa kondeli il a kou solution ukre pelibro me kou il ici siro wa kou lagine et presal fa kondeli tante sanjitan kri il mwokre mbolo mais ici il faut voir comment ils vont t'enlever mamadie nala tu vas mal parti ici l'homme bali à ce soir falla kou mamadie mamadie albala intérêt l'effet eux c'est leur intérêt qu'ils cherchent tous ces journalistes là les boudou là ils sont tous en train de voler aujourd'hui tate ton propre rapport plus de 448 milliards de francs guinéens c'est monté bas c'est descendu on c'est pas il m'a faussi et vous allez répondre c'est à dire tout ce que vous avez trouvé au trésor public non là vous allez payer vos maisons là nous allons les vendre ici ou les mettre au compte de l'état pour loger les fonctionnaires bandes de voleurs gardez moi des bandits comme ça à lirait témoin vous n'avez pas honte c'est à dire il faut avoir honte ça dit quand il ya question la guinée c'est plus de 12 millions d'habitants quand on doit parler de ceux qui doivent nous diriger au moins ils ont la maîtrise du courant ils ont une formation religieuse ils sont diplômés un peu mais comment vous pouvez vous n'avez pas honte vous les médias vous n'avez pas honte après vous dites vous êtes la voix des sans voix c'est à dire un vous rien comme ça comme on m'a dit nous on va accepter la guinée c'est à dire quand on parle de la guinée qui est votre président un vous rien et le le président de la guinée ça ne vous fait pas mal ça ne vous dérange pas vous n'avez pas honte qu'on dit que c'est un bandit qui dirige la guinée vous n'avez pas honte au mou yagi ma fin à fait j'ai pas dîner à moutanga mengéa l'onil a les rébellines à la guinée ça la fait bandit nana moutanga mengéa au mou yagi ma nafira vous n'avez pas honte respectez vous votre dignité au moins même si on vous donne de l'argent mais ayez honte ayez honte de vous flanquer devant les guinéens pour dire comme on m'a dit tous les chantiers sont en train de se vanter là dessus c'est le présent le facon du les autres ont cherché la terre défliché la terre labourer la terre c'est mais au moment de la récolte les voyous viennent enlever ces gens là après pour dire et ça là c'est nous d'autres se sont battus au moment de la récolte des voyous viennent que non ils vont se donner ses crédits là pour dit c'est une mais ça va pas chez vous on connaît vos projets les projets que vous avez eu à faire des projets qui n'ont même pas de sens juste pour voler dans les caisses de l'état ces aérodromes la servent à quoi aujourd'hui est ce que c'est nos priorités aujourd'hui en guiné au lieu de donner de l'emploi à la jeunesse après avoir créé un vide de 14500 personnes c'est ça le développement d'abord donner de l'emploi à son peuple soigner son peuple éduquer son peuple mais venir se flanquer qu'on est en train de faire des aérodromes mais ça va pas chez vous c'est ça le développement c'est ça mettre le peuple dans des conditions mais vous êtes malade vous êtes malade et le groupe d'inconscient qu'on anad qu'ils ont quitté l'ufdg ce qu'on vous a dit on vous a donné l'argent venez on va soutenir mamadi c'est que vous vous n'avez même pas de dignité vous n'avez même pas de dignité si vous avez été dans l'ufdg anad là c'est que vous vous avez cru à celui d'aller qu'il était proche du pouvoir mais comme on vous a déjà promis là bas qu'on a m'a dit venez on va soutenir mamadi ils vont pas quitter pourtant j'ai tout dit au guiné ici depuis le début maman dit miakou non il a peur le mal qu'il a fait de répondre face à tous ces mal là il a peur pour lui c'est de rester au pouvoir mourir au pouvoir même les dix ans là tout ça c'est des mon amana kouma ils vont le laisser il va faire un jusqu'à mourir au pouvoir parce que c'est ça le bandit aujourd'hui les guiné vous n'avez rien compris ah non on va lui donner dix ans on va faire ça tout ça bien manamana le c'est un bandit il a fait le coup d'état il a tué il a trahi c'est un fourien c'est un narco il a peur de partir si c'est l'argent il a volé l'argent suffisamment mais il a peur sa tête il doit répondre quitte à mandater où sont les corps combien de soldats sont morts aujourd'hui les gens ont peur de parler c'est quand ils vont attraper le bandit vous allez voir le dégât que les bandits là ont eu à faire même le rapport que eux mêmes ils ont donné là le vrai rapport quand ils vont donner vous allez comprendre c'est-à-dire même le monnaie l'été même si présent facondé kaboué même si on enlève le présent facondé c'est dieu qui a voulu mais est-ce que c'est un fourrier comme on m'a dit qui mérite d'être un à la je me dis les gens là c'est des politiciens tu as applaudi pour quelqu'un qui n'a rien dans la tête toi tu as dix mille fois mieux qu'eux et c'est vous rien de politiciens alors je vais entendre la zara la zara qui a dit je suis pas pressé d'abord les bahouris là on va vous et on va vous attendre ici les faits à mener vous n'avez rien compris on vous avait parlé ici voilà vous allez pleurer ici pourtant je vous avais parlé ah non 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 c'est parce que c'est nous est sûr de lui il est proche du pouvoir que le rpg aussi nos leaders que ceux qui sont en train de faire contre ces partis vous voyez mamadi ne calcule même pas des autres parce qu'il se dit qu'ils n'ont aucune chance mais il faut barrer la route devant les éléphants mais le film là voilà ça va être intéressant maintenant à l'amac est présent pour condé là n'a là vous allez regretter et allemand faut que troisième mandat malgré tout le bien qu'il a fait qu'on a que troisième mandat et mamadi n'a l'état de joueur toi tu n'es pas présent de parti tu n'as pas de diplôme tu en vaut rien si ce n'est pas et diamine il était que fossé la guine si ce n'était pas et diamine mamadi il était que fossé et l'émissie moumi il a ça va vous pourriez rome no kiko qu'il a la guinella qui l'aïre qui l'affiche a la guine sur la cidembe elle est aussi la malheur qu'on n'a qu'au troisième mandat qu'on bréa bréa miyé la guine kalou kakabi depuis la guine blanie de feu à mettre ce qu'il repère son âme jusqu'à actuellement à nyantouma kefonova et le fils du nom bali konoko et qu'il est l'équilibré capsa la guine kabaye kono toi tu vas être candidat tu vas pas quitter le pouvoir mamadi et ka présent pas qu'on ne boue et n'yamka un critère du juillet ou taille il dit flan en penya croya bandy ké qu'a fallu yano je vous avais dit ici je dis c'est menteur et manipulateur je vous ai dit le coup d'état c'était l'instinct de survie c'était le coup d'état pour sauver leur tête ya tout les gros mots je suis john johnny relis avoir bar café de guirassi et votre john relis la john relis la c'est lui qui est là comme ça hé 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 kabako à taire et là maintenant c'est pourquoi il commence à porter coup il se met en civil il va le mamadi n'ko nala il dit laban alorobé gui il dit laban alorobé gui a dit n'est pas présent de parti toi tu penses tu veux nous envoyer à 1940 dans le 1950 et à yoko fio nala yoko vous n'allez pas gâter ce pays là quand on dit chaque pays est à lima et de ses dirigeants vous n'allez pas vraiment ramener encore la guinée en 1950 de vous rien comme les amara de vous rien comme vous les dougouya vous vous pouvez apporter quoi la guinée vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte vous avez quel diplôme vous avez quelle relation vous avez pu faire quoi en deux ans là vous avez pu faire quoi vous avez donné de l'emploi vous avez créé des centres de santé vous n'avez pas inauguré des centres de santé que le président faconné était en finition venus se flanquer à nous on a mis du sérieux mettait du sérieux dans le recrutement des jeunes bandes de vaux rien que vous êtes le recrutement des jeunes pourquoi vous ne pouvez pas recruter les jeunes parce que là c'est mon à cobril aux mouna bandi au bar à gabérin d'onde des narcos que vous êtes et ma mère condé c'est jusqu'à présent c'est vous qui c'est vous qui êtes en train de traîner traîner vous n'avez pas compris depuis le début maman dit c'est pas le recrutement dans la fonction publique c'est l'armée ils ont mis beaucoup d'argent dans l'armée ils ont enlevé tous les commandants d'autres n'avaient même pas atteint l'âge de la retraite ils les ont enlevé à partir de là je vous ai toujours alerté vous n'avez pas compris les accords signés avec le ministère de la défense de la france vous n'avez pas compris désarmer notre armée pour signer des accords de défense avec la france on a dit ici on m'a idemine a dit ce que nous nous sommes des ignorants mais sur les papiers réellement c'est pas officiel monsieur les papiers là bas c'est ce qui est là bas on le maintient il fait ce qu'il veut nos mines et des lapides avec les hommes d'affaires de la france vous n'avez pas compris je vous ai alerté sur tout ça maintenant les élus locaux des maires et autres mourir est en train de les enlever comme il veut mettre des gens qu'on va dire esprit cnrd les gens ont faim les gens veulent de l'emploi le guinéen aujourd'hui c'est à dire le cnrd c'est un volontaire d mais ils ont appauvri presque tout le monde en guinée aujourd'hui ça dit toi le père de famille tu es marié toi tu es fonctionné on si on t'enlève ton poste et comment tu vas faire pour nourrir ta famille la femme n'a pas d'emploi c'est toi qui donne chaque jour ce qui fait qu'aujourd'hui les gens n'ont plus de dignité en guinée ils sont obligés d'accepter l'impossible ils sont obligés quand vous les voyez au fond de ça les fait mal mais ils vont faire comment ils vont faire comment des voyous comme ça là ils vont faire comme c'est ça et si c'est ce qui est en train de me tromper moi m'a dit il n'a rien compris non là tu n'as rien compris il m'a fait quoi tu as l'idée moi je dis tu n'étais pas un c'est les alliés ceux qui ont fait le boulot pour toi là eux ils sont là aux chiamants ils sont nombreux dans l'armée guinéenne on va se réveiller un beau matin ou en pleine journée l'affaire là est finie on connaît l'armée guinéenne on va dire non souvent ils sont mous il faut être mais tient le bras près la lomine n'a là ils vont agir tient le bras près la lomine a dit que ben ya croya mfa mouro j'aime pas ce genre de commentaire voilà il faut il faut enlever avant que je ne te bloque non ce coup d'amaro cousin c'est que je te dis les gens tout le monde a compris maintenant parce qu'il ya d'autres qui hésitaient au début ils pensaient que voilà il n'allait pas forcer la situation moi je les ai dit depuis le départ si vous avez compris les raisons du coup d'état vous allez connaître le plan de mamadie mamadie a fait le coup d'état parce que le président alfa condé les semaines qui suivait après le coup d'état il allait faire un remaniement tous les narcos je vous ai dit son grand qui est lui-même il a fait évader en pleine journée chaleurette n'a pas porté plein de compte quelqu'un et personne les médias ils n'ont même pas parler de mamadie kaba donc c'est pour vous dire ce sont les raisons du coup d'état donc même s'ils sont soutenus par l'extérieur mais des raisons qui les a vite poussé à agir ainsi parce que eux ils allaient tomber c'est ça la vérité et ils ont peur de parti ces dossiers là sont là l'affaire de drogue et n'oubliez pas c'est des puissances qui sont derrière qui mettaient la pression sur le gouvernement guiné donc c'est pour vous dire si eux ils quittent drapé témané d'amaro n'a rien fait l'arrivée chaque jour à coup d'état raison donc c'est ça la vérité donc les politiciens là n'avait pas compris mais maintenant comme tout se dessine c'est encore plus facile maintenant ils ont compris les élus locaux mourir en train de faire ce qu'il veut les cinq communes de la capitale aujourd'hui ils sont en train de distribuer de l'argent aux jeunes branchés de la capitale les mouvements les serrées ils sont en train de donner de l'argent pour des soutenants le bandit je vous ai dit si vous voyez que tout ça là c'est calme à l'heure là ils sont en train de tout faire c'est que ils n'ont pas dit officiellement pour dire maman dit voilà va être président et va être candidat aux élections présidentielles à wasser là bas ça va se gâter je vous ai dit ce que le présent alfa condé a subi a accepté comme manifestation c'est parce que c'est lui présent alfa condé c'est l'homme les relations ses contacts n'a la mamma dit n'a cassé kakalo krenkalo flake c'est que non mola koro à nywa matou alma fossé fonda alma fossé fonda si c'est comme ça on vient changer l'histoire d'un pays si c'est ça votre fondation si c'est ça votre fondation on va voir voici voilà les annonces de 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 youssouf bundou vous connaissez qui est youssouf bundou guiné news co si mamadou sera-t-il candidat aux élections le débat là ne parlez même pas ne vous trompez même pas vous voyez les journalistes de bar café aujourd'hui tout le monde ils font silence radio ah merci mamadou juma c'est ça j'ai dit ça va être comme le walleye vous allez je vais jouer le morceau là ici le balayeur balayé le balayeur balayé il est venu comme un sauveur et il va repartir comme un voleur pourtant je vais dire je l'avais tout en prévenu de la déception de mon peuple allons-y seulement mamadou nala tu vas comprendre tu vas connaître le peuple de guiné et tu vas connaître l'armée guinéenne des bandes comme ça des incapables des voleurs des manipulateurs des traites que vous allez endormi les guinéens donc la famille je vais vous laisser challah bon vendredi à le monde et tout ce que nous pouvons faire c'est de prier allah soubouane ou atta la cala nous c'est qui est bien pour le pays et nous débarrasse ces bandits ces voyous à la tête du pays et inshallah un beau matin on va se réveiller et allah soubouane ou atta la va exaucer nos voeux eux-mêmes ils savent qu'ils peuvent pas voilà toi qui dit si à kakone tu ne te fatigues pas c'est ton argent que je prends pour manger le téléphone là c'est ton argent ni d'enca ni d'enca kakiko kanana yandé toi tu te fatigues pas de me regarder tu dis je me fatigue pas la toile tu te fatigues pas de me regarder des inconscients comme ça un cri d'or loup à l'oumi a le conflit supporté la un cri d'or l'été malouyala ans et au conflit sur y a mitra la dikabla diamana kouna malo broson koye jori bi malo broson koye jori alou hankri dolu abarafala kwa na pouvoie hankri doya yako mawe a manika pouvoie hankri doya yako mawe a la sosa yako mawe a la koko femi duma yinye selama uedia yinye fana islam a nyonfe me alou ala soso lalu kafria kamatina la ana pouvoie manana kango ala koko kamik kaltu okela nikafria kuma le ton a la internet al seno le folla mamadi a mbaram ho a mamane kale boy fissli lombali lo go aleman kadeno almata kabla plasibaba la niyo tu m'a kiafana koko nom amrata ke fakare sa nye ama a ka nyeta alu soso lombali lo je dis que il dise vraiment comme ça je décides que je vous que lesidać il n'y a pas la vie c'est un homme qui a l'air c'est un homme qui a construit un homme qui apoït un homme qui a ramené du gouvernement il ne mme plus tour la nyamika beka yamana kumbara roti nina fia kante ko vya ko bandine bandique ebarela présent fa kondi toluye sénéke ka ka tout e ka sénéke séné séné sabati wati bandi luyena ka séné tigbe a lilo a anulé fa la lo ba hankrita la bala gynetre nyamka kounou anibi okama 2010 la prezal fa kondi tole la gynetre a tredi al kaslami nou mate barajilou lagine imaj tredi sou lombalilou aloufisiri lombalilou pa se dolu ka dunya leta alkiyama minato non kwa kanyumake otalu nene fosye me tanka esorona al konoro aluka wole ro fisi lombalilou al tesla alanyé al talo kwan satole al talo kwan kiti tole ko bandike me akamonu delu fwa 5 septembre ko kiti katole akakia kounjumana jine kafanyene mwomilou ka tefwa nyakounu alu uruwe benobi bandi yo koké drogo kokosop alu sou lombalilou aliyanisimu wanyen anon anna pouwa manika pouwa selou dalen soukafisani miye si dia soukafisani miye rafali nene allah manana kandoye alli abwanou antro kron alte malo yala di polo lalte malo yala nal teren malo yala koumado liye allelma konkafisalma allelma konkafisalma a ma fokko 3e manda aletadijou yali 3e manda ba 3e manda au moins referendom neke la kafola gine kalounen ale al miriaforo me bandike lansana puyate ale nyambolu adidou albedar oya parce que vous étiez en train de rêver pour dire que non mamadi naka éliminer le rpg mais vous ne saviez pas qu'est ce que mamadi avait comme arrière-plan vous n'avez rien compris on va voir maintenant c'est la partie là tous les grands escrocs là qui ont soutenu le bandit c'est quand ils vendu le bandit à candidat alors on va voir votre visage aussi c'est qu'on va faire deux combats parallèles nyambolu côté douala nous les patriotes n'y en a côté là parce qu'on vous a conseillé ici vous n'avez pas compris c'est à dire ils n'ont qu'à détruire l'ufdg ils n'ont qu'à détruire le rpg je vous dis pourquoi ils ont enlevé sadiba vous saviez je ne voulais pas dire le secret là ici ils ont compris que sadiba ne pouvait pas être dans leur esprit parce que quoi qu'on dise il a soutenu dumbuya au départ on les a tous trompés je vous ai dit ils ont dit que le présent alpha condé est malade il est condamné les officiers malinqué on les a trompés pour dire si on s'assoit on ne prend pas le pouvoir c'est les autres qui vont prendre et c'est fini pour nous c'est qu'ils ont fait 83 autant de lancer la compter ils ont commencé à mettre dans leur tête mais quand ils ont commencé les réunions pour dire voilà de maintenir mamadie non de 2 et 4 les partis politiques d'abord parce qu'ils étaient toujours là à tromper les sadiba de beaucoup d'officiers c'est après qu'ils ont enlevé plus de 200 officiers lorsqu'ils ont même demandé leur tenue tout ça là voilà donc quand ils ont dit que les rpg les ufdg là il faut dissoudre ces partis celui qui les a dit ne le faites pas c'est sadiba ça je vous dis ça aujourd'hui celui qui a dit à ces gens là donc ils ont compris déjà si sadiba reste chef d'état-major le plan que eux ils ont là pour forcer soit sadiba va réagir c'est pourquoi ils voilà ils ont fait leur sale boulot enlevé le monsieur c'est sadiba qui les avait dit dès le départ c'est à dire vont créer des problèmes dans le pays des tensions on peut pas enlever ufdg on peut pas enlever le rpg c'est lui qui les a dit dès le départ mais ils ont compris parce que ils sont en train d'aller doucement doucement et si l'autre a la force et il va vous dire non ça c'est pas bon si vous essayez de forcer et lui il a la force qu'est ce qui va se passer donc c'est ce que le bandit a fait donc ils ont enlevé comme il n'est pas dans ça dit tous ceux qui ne sont pas dans leur esprit paf on les enlève tous ceux qui ne sont pas dans leur esprit mais à nye wa maton n'ka wole fal nyané ala di tiyan deme waloy ala di tiyan deme mo ba minou ala dal kouna irinfana la ginekalou bebara l'on déjà dja altre bare la altre kouna mais comme le bandit a ya nyané ko non kou il est plus malin que tout le guinean laissez le il n'a qu'à forcer s'il pense que nous sommes dans les années 84 que l'huile va prendre le pouvoir là à dakar saoui hanteo terroi mamadie il faut montrer partout afrique de l'ouest hanteo terroi boutou hanteo terroi le temps là est révolu au baratimi les générales en ce moment mané yené bisaw mou kenal à loussou les maïs robert geyi en code ivoire moukeral à loussou les maïs walloy y soulier fondan ko mamadie parce que via adon tolida walloy ala di la manouya ou ya folla ala di la manouya i bravi ya folla djamana nyané djamana djamana kona de louni ala di la malouya benya koroya tu penses que tu es malin que tout le monde tu penses que tu es malin mamadie ya la kocheli yé inyon si chamane lagine armero tati n'a pas créé l'armée de molleka mollu sababu sababu kibla yoradro suno foitiye foitiye mamadie foitiye karantiboro alonitiboro foitiye beki fotoye ya beki yé ya ile djamfante sou lombali konou kaké mou bala maloyaye ko le ko tali ke la mou baye sou lombali lou mollu yoko beka louniaya ala kafa oulu kamaka oulu blakasola konoko alu lise niko la sou lombali aluka wari michu en présence lalton folla de albara djamana wari katsa alu rekanimi bonaldara abet ati mino bella sou lombali lou ko danka la noko ko kanansi ko kanter for alinye on ne fera jamais nana lantake nye makou krenye nye makou krenye me kalou souteni walloye saya kafsanaye saya kafsanaye non diallo mamadou yaya tu n'as pas compris tu n'as pas compris tu dis menacer et ce qui se passe au dessous moi je ne soutiens pas ces gens là mais je sais voilà je suis au courant de tout moi je vous ai dit une chose le problème tout le problème c'est mamadie l'armée guiné n'a pas de problème le problème c'est le bandit c'est le narco on les a tous trompés mamadie est au sommet maintenant eux-mêmes on les met la pression sinon tout ce qui se passe aujourd'hui ils ne veulent pas je vous ai dit c'est quand un groupe va se lever vous allez comprendre que déjà vous avez vu le pouvoir du président fakondi alors la guinée c'est comme ça donc arrêtez de dire que non 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 on peut dire quelque chose sous la pression des autres qu'est ce qu'ils n'ont pas dit sur sa débat tout récemment on n'a pas accusé qu'il a volé des armes mais ils n'ont pas blanchi dans l'affaire là donc souvent quand vous les voyez dire certaines choses et vous allez comprendre le jour qu'ils vont attacher le bandit là c'est là vous allez comprendre les gens vont vous dire ah nous on avait peur de notre tête vous savez dans la vie il y a des honnêtes ceux qui s'affichent ils assument les conséquences il y a des gens même ils ne sont pas avec les autres mais ils ont peur ils sont là ils sont d'un peu d'un infia caché et il y a les fous comme les mandyans Sidibe les Yusubundu les Girassi eux quand il y a l'argent c'est fini ils n'ont pas de dignité partout où il y a l'argent ils sont là-bas donc il y a toujours trois catégories de personnes dans la ville trois catégories de personnes les Nafis la journée ils sont avec les autres la nuit ils sont avec les autres ceux qui sont déterminés ils sont là et ceux qui sont dans le mal ils sont de l'autre côté donc la Guinée c'est comme ça aujourd'hui mais la balance quand ça va balancer du côté des patriotes vous allez voir maintenant les Nafis là maintenant ils vont balancer pour dire ah nous on était là on avait peur donc c'est pourquoi je vous dis le pouvoir du gars là c'est comme ça c'est suspendu il suffit d'un petit mouvement tout de suite là comme on attend qu'il se déclare maintenant l'affrontement ça va être direct les forces vives vont demander son départ on va rien reconnaître si vous voyez aujourd'hui la communauté internationale c'est quand parce qu'ils les font croire qu'ils vont respecter les 24 mois donc on est en train de suivre ça mais quand ils vont dire que le bandit le narco le traite est candidat et ça aussi vous allez voir la réaction du peuple de Guinée des forces vives de la communauté internationale et s'il pourra tenir on va voir c'est là-bas mais comme actuellement rien n'est dit bon les autres n'ont pas pris de position d'abord bon on ne peut pas se presser d'abord si les gens de la communauté internationale les forces vives les autres disent aujourd'hui non on veut son départ mais on va dire ah vous avez vu c'est vous qui ne voulez pas le dialogue donc laissons mais nous on a déjà alerté on a déjà préparé les esprits eux aussi sont en train de préparer vous ne comprenez pas c'est Sadiba qui était à la tête du pays c'est Sadiba qui était le ministre de Kuala vous vous ne comprenez pas je vous ai dit je ne suis pas pour Sadiba mais je vous ai dit la vérité des proches même dans le CNRB des gens qui ne sont pas avec eux ils n'ont pas le choix c'est eux qui m'ont révélé cela donc il n'y a aucun intérêt que ceux-ci là me parlent de ça si tu veux il faut dire que c'est Sadiba qui a cassé la maison de Selou si c'est Sadiba qui est au pouvoir il faut dire c'est Sadiba qui a cassé bon moi je vous ai dit moi je ne vais pas répondre quelqu'un sur Facebook moi je dis ce que beau me semble je n'ai pas le temps quand on est dans le même esprit à l'amour de l'Ilaï je vous ai dit nos cadres comme je l'ai toujours dit des attaques inutiles ça ne sert à rien si ça vous apporte quelque chose continuez sur ça mais ce que je tiens à dire le RPG la Tanti Dialikatu n'eût été la bravoure de ces dames là on n'allait même plus parler de réunion ou de quoi de l'assemblée du RPG il faut respecter le mérite des gens cette dame là elle était dans le parti je crois de Lansana Kouyate elle est venue elle pouvait partir on l'a attaqué ici parce qu'ils ont reconduit son mari je l'ai dit ici les gens doivent être fiers le bandit a dit ici il n'y a pas de recyclage si le même bandit est en train de nommer les gens du présent Faconde c'est pour vous dire que le présent Faconde n'a pas fait un faux choix ça d'abord c'est des points marqués pour nous si le bandit nomme des anciens nous devons être fiers de ça mais venir attaquer les gens dans le vide ça ne sert à rien c'est ce que je dis Lamine Ouaraba qu'on dise tout sur Lamine Ouaraba il y a beaucoup de jeunes les mouris tous ces gens là ils étaient avec le RPG mais quand Momadi a fait le coup beaucoup de jeunes de Canca ils sont partis du côté de Momadi Lamine Ouaraba il était libre aussi le passé de Lamine Ouaraba aussi il était dans le PDN dès le début mais il a dit qu'il est RPG il est RPG j'ai parlé de ça j'ai parlé de Saint-Kung excellent Saint-Kung au lieu d'attaquer les gens dans le vide ça donne quoi s'il y a quelqu'un qui a parlé dans les radios pour attaquer sévèrement le CNRD c'est excellent Saint-Kung et tant d'autres je dis on doit respecter ces gens là le RPG n'est pas au pouvoir si on ne se bat pas pour rassembler ça sert à quoi de diviser venir parce que oui on peut parler attaquer ces gens c'est quand on a le pouvoir qu'on peut les critiquer il y a telle chose ça ne va pas mais actuellement on a quel pouvoir on veut voir Lamine Ouaraba dans le CNRD on veut voir ces personnes là au côté du CNRD qu'est-ce qu'on va faire rien c'est pour dire ah c'est des traites non et pourtant souvent ça traverse nos actes que certains se repositionnent parce qu'il y a des gens c'est pas tout le monde qui accepte les critiques d'autres ne digèrent pas tu les fais quelque chose on a entendu des gens ici des blogueuses quoi parce que moi j'ai pris une photo avec ces loups d'aller que eux ils vont aller prendre photo avec Mamadi ils vont aller du côté de Mamadi on a vu tout ça ici donc si nous là on n'essaye pas si des gens peut-être pour vous ont fait des erreurs on ne rentre pas en contact je vous ai dit je n'ai pas le temps voilà moi c'est le conseil que j'ai donné pour dire que je vais venir faire vidéo dit non de quelqu'un non je vous dire que ça ne sert à rien ces critiques ça n'apporte rien au combat du RPG attaquer ces gens là ça n'apporte rien au combat du RPG si on ne peut pas rassembler sinon actuellement là c'est la viande de l'éléphant si tu veux tu viens tu manges c'est comme moi Damaro si je décide aujourd'hui je dis ok je deviens supporter du CNRB la seule chose qu'on va dire ah Damaro est traite mais qui va arrêter Damaro personne je vous ai dit moi mon combat c'est par conviction donc si on n'essaie pas d'attirer les gens de raisonner les gens que de pousser les gens à quitter ce n'est pas la solution je vous ai dit ces attaques là faites-le à l'interne donc si vous voulez raconter des salades moi Damaro ça ne diminue pas Damaro il est toujours là donc c'est ce que je vais à dire voilà moi en tout cas je le dis il n'y a pas clash entre moi et quelqu'un je peux sortir je vais donner des conseils mais il n'y aura jamais de clash entre moi et quelqu'un peut-être c'est des gens qui vont me clasher mais moi je n'ai pas ce temps je n'ai pas encore fini avec Mamadi Doumbouya et son CNRD je ne vais pas venir clasher quelqu'un je dis qu'on mène le même combat on peut on peut ne pas se comprendre mais venir clasher quelqu'un je n'ai pas ce temps voilà et j'ai été clair dans mes vidéos et les gens ont compris voilà donc merci à tout le monde donc tous ceux qui m'ont appelé qui m'ont appelé qui m'ont appelé nous avons 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 appelé voilà après on va encore se réconcilier donc le combat continue on est ensemble Babouba merci à vous Fode Konde merci à vous merci à General Moustapha Boulaye merci à Hamed Foufana merci Ousman Salas Kante merci à vous Babouba merci Sidibe Sidibe merci à vous Mamou Balde merci à vous Dala Nyame Ibrahim Diallo merci Abou Keïta merci à tous les patriotes voilà Mamadi Konate on est ensemble Hamed Foufana Djawara Baka merci à vous voilà Fatmata Diallo merci à vous Amara Kante merci à Mamadou Sangaré Lorraine Abba Uri Telemile merci à vous Alex Mamadi Kamara merci à vous mon frère mon cousin merci à vous Diallo Mohamed Gando merci Ouma Oumikoulibali merci voilà merci C'est Koupapus Kourouma on est ensemble donc le combat continue Inch'Allah la vérité va triompher on est ensemble Doom Doom Merci Merci